D'habitude l'ambiance au Sénat est toujours très sereine, mais aujourd'hui elle était un peu électrique. Mais bon, finalement on a pu expliquer notre point de vue. J'ai commencé par donner des explications aux sénateurs sur le courrier qui circule dans les réseaux sociaux, dans lesquels on prétend que j'ai pris 2 millions d'euros et 1 million de dollars. Je leur ai expliqué que les fonds avaient été consignés parce qu'ils étaient sortis très tard de la banque. Le lendemain ils ont été ramenés ici, j'ai donné les pièces justificatives que j'ai fait circuler. Donc ces fonds sont bien entrés dans le trésor. Il n'y a pas eu de détournement disons de ma part. Alors en ce qui concerne la loi, nous avons malheureusement voté en des termes différents avec l'Assemblée nationale, on n'a pas voté dans des termes identiques, ce qui fait que, comme le prévoit notre Constitution, le Président peut promulguer la loi telle qu'elle a été votée à l'Assemblée nationale. Donc la ratification est faite, mais conformément au vote qui a été fait à l'Assemblée nationale. Voilà, j'ai tenu à vous donner ces explications. Merci beaucoup. Bon, nous sommes en démocratie, il n'y a pas de poste qui soit là pour la vie, ça n'existe pas. On a un mandat et un jour aussi ceux qui m'ont donné le mandat décident que je dois partir, je vais partir. Donc ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin du monde. Donc j'ai un mandat, le jour le mandat prend fin, je passe.